Jeudi, deuxième jour de cours, au collège Marais de Villiers à Montreuil. Loïc Clouet est posté à l'entrée. Il est le CPE, le conseiller principal d'éducation, celui qui veille au respect des règles, comme la ponctualité, la base de la vie scolaire. Il met d'abord la pression sur les élèves. Et à 8h, Loïc adopte carrément la politique de la porte fermée. Première semaine de la rentrée, le nombre de retardataires est un bon baromètre. Loïc ne va pas être déçu avec la QV 2012. 5, puis 10, bientôt une vingtaine d'élèves sur le trottoir, l'équivalent d'une classe entière. Moi, je ne comprends pas, on est là, on est juste devant et il ferme l'épreuve. Oui, non, c'est bon, on ne va pas l'avoir. Bonjour. Bonjour. Je viens d'ouvrir là. C'est la deuxième sonnerie. J'ai fermé à la deuxième sonnerie. La deuxième sonnerie, elle annonce le début du cours. Je peux donc dire que vous êtes en retard sur le deuxième jour de cours. Vous allez donc avec vos carnets dans la cour, les grands, vous montez au nouveau sixième la fenêtre pour aller justifier vos retards. On y va. La casquette. Merci. Loïc sait qu'il a intérêt à frapper fort dès le départ. Bonjour. Allez, on y va. Bonjour. Dès le début de l'année, il faut être, enfin, il faut poser le cadre sur les retards en tout cas. Le carnet, s'il te plaît. 48 heures plus tôt, il a vécu le jour le plus long, celui où il a tout fait pour installer son autorité. Mardi, jour de rentrée. Des centaines d'élèves attendent devant le collège. Cet établissement de région parisienne a connu il y a trois ans des faits de violence. Des professeurs agressés verbalement, suivis d'une grève du personnel. Aujourd'hui, si tout s'est arrangé, c'est en partie grâce au CPE. Un homme de l'ombre, moitié flic, moitié psy. Une tâche parfois ingrate, mais indispensable. 8h30. Dans le bâtiment encore silencieux, Loïc est déjà débordé. C'est sa cinquième rentrée et l'adrénaline commence à monter. Pas du tout, mais moi, j'attends que ça, en fait. Le CPE, en fait, il travaille toute la semaine avant la rentrée. Il est là pour préparer la rentrée et c'est une période que j'aime pas trop parce que c'est vide. Là, c'est bon, les murs, ils commencent à trembler. 9h, il se jette dans la mêlée. Bonjour. Je vous invite à entrer, à traverser le hall et à aller vous installer dans la cour et on va procéder à l'appel des classes. Bonjour. L'ambiance est un peu plus courtoise. Des deux côtés, on affiche son plus beau sourire. C'est le grand moment, oui. Ils ont pas l'air trop angoissés, ça va. C'est toujours un moment un peu particulier, la rentrée. Il y a les têtes nouvelles qui arrivent, les parents un peu angoissés qu'il va falloir rassurer aussi. Ils nous laissent leurs chers petits un petit moment, là, et le changement. Il y a beaucoup de changements au collège et du coup, je pense que c'est facteur d'angoisse et pour les enfants et pour les parents. Et l'un des moments les plus angoissants pour les enfants, comme pour les parents, c'est la répartition des classes. En haut des marches, la principale du collège, Madame Picard, égrène les centaines de noms. Mais en ce jour de rentrée, celui qui est aux manettes, c'est Loïc. Il dirige l'équipe de neuf surveillants. Il rassure aussi les parents. Il va être rappelé là tout de suite. Loïc n'a pas de temps à perdre. 21 classes à visiter en une seule journée. Sa méthode, impressionner les petits nouveaux qui viennent de franchir les portes de l'établissement. Loïc ne va pas rater son entrée. Bonjour. Alors, quand un adulte rentre dans une salle, on se lève. Est-ce que quelqu'un sait qui je suis ici ? Jeune homme, c'est quoi ton prénom ? Valentin. Je suis le CPE. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Un personnage nouveau. Les sixièmes le découvrent. À l'école primaire, il n'y a pas de CPE. Le carnet de correspondance. Dans ce carnet, il y a toutes les règles du collège. Elles sont même lues à voix haute le jour de la rentrée. Votre passeport. Respecter l'autorité de tous les adultes du collège. Respecter les horreurs des cours. Se présenter avec son carnet de correspondance. Et Loïc préfère prévenir. Il n'a pas peur de faire le sale boulot. Quand on commet une erreur, il faut réparer son erreur. La réparation passe par la punition. C'est pas très drôle. C'est franchement le côté de mon travail que j'aime le moins. Bon, merci, bonne matinée, à tout à l'heure. Ce message, il va le passer de classe en classe. Un travail fastidieux. Et pourtant, il y met toujours le même enthousiasme. Avec à la clé, quelques bonnes surprises. Parfait, 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 parfait. Vous pouvez vous asseoir. Là, vous ne vous attribuez rien du tout. À la récré, tout peut arriver. Dans la cour, Loïc ne lâche pas les enfants d'une semelle. Hé, hé, j'ai dit que je ne voulais pas de ballon dans la cour. Vous êtes trop nombreux pour jouer au ballon, là. Les grands qui le connaissent déjà savent d'ailleurs qu'il ne faut pas trop le chercher. Vous allez vous ranger, Lolita ? On y va, là ? Ça dépend des jours. Ça dépend. Il y a des jours et les gentils, il y a des jours et les mieux. Moi aussi, je n'avais pas assez. En fait, il ne faut pas le chercher. Ça dépend de quoi, à ton avis ? Son humeur. Son humeur ? Non, ça dépend de son humeur. Non, en fait, il ne faut pas le chercher. Ça dépend pas un peu de vous aussi ? Non. Ouais, un peu, hein ? Ouais, un peu, on va pas dire contraire. Un peu, ouais. Les garçons, vous dépêchez d'aller vous ranger, là. Ce jour-là, il doit batailler ferme pendant au moins 10 minutes. Allez, dépêchez-vous, là. Dépêchez-vous. Allez. Marouane, ça fait juste trois fois que je vous demande de vous ranger. Il s'acharne pour obtenir enfin un rang correct. Malik, va tranger, s'il te plaît. Et pas de quartier pour les fortes têtes. Allez, les filles, dépêchez-vous d'aller vous ranger, là. Eh, tu fais quoi, Tarshan, là ? Tu vas te ranger, surtout. Mais surtout, ne jamais s'énerver. Marouane, vous allez vous ranger ? Je suis perdu. Non, t'es pas perdu. T'es pas perdu, Marouane. Arrête, Marouane. Allez vous ranger. Les cours ont à peine commencé, que Loïc pense déjà à ceux qui pourraient décrocher. Assieds-toi, je t'en prie. Il convoque Marouane, qui passe en troisième après une année un peu compliquée. Je voulais te voir parce qu'il va falloir qu'on fasse le point sur... Loïc veut absolument le remotiver. Et je veux faire le point sur... Comment t'envisages, là, cette année ? T'as travaillé un peu pendant les vacances ? Non. Pas du tout. Donc le retard un peu accumulé, là, tu penses que ça va aller ou... Ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Est-ce que tu penses que t'as besoin encore cette année de fiches d'objectifs ou de fiches de suivi pour t'aider à suivre un chemin idéal ? Non, pour l'instant, je sais ce que j'ai à faire. J'ai pas besoin de fiches. D'accord. On va se revoir. La décontraction de Marouane semble alerter le CPE. On se dit qu'on se revoit le vendredi 21 septembre. Rendez-vous est pris moins de trois semaines plus tard. À partir de maintenant, Loïc ne va plus le lâcher. T'as trouvé ton stage, Marouane ? Non. Normalement, avant la fin de la semaine, je l'ai retrouvé. Voilà. Bonne fin de matinée, Marouane. Merci. Au revoir. Au revoir. Le but, quand même, c'est que sa scolarité se passe au mieux, qu'il soit épanoui au collège et qu'on sait très bien qu'un élève qui arrive au collège, il laisse pas son petit costume d'enfant à la porte. Il rentre avec aussi ses problèmes et ça va forcément avoir des conséquences sur sa scolarité. Être partout, tout le temps. T'es arrivé quand, Georgia ? Loïc est sur tous les fronts. T'as tout récupéré ? Oui, t'en fais pas. T'as tout récupéré ? De 8h à 17h. T'as revu pour la convention de stage, du coup ? Oui. C'est bon ? Il touche 1 800 euros net par mois. Sortez vos carnets. Après quatre années d'études, un concours, mais surtout pour un immense investissement personnel. Ça fait du bien quand ça s'arrête, quand même. Et là, à partir de ce moment-là, je suis serein. Ça y est. Mais là, il a été bien passé, ça, franchement ? Oui, franchement, très, très bien. Plus que 180 jours à tenir. Bonsoir, madame Pam. L'année va être longue. Mais après 5 ans dans ce collège, Loïc se sent toujours aussi utile. Mais c'est énormément de joie. Mais c'est énormément de joie. Mais c'est énormément de joie. Mais c'est vraiment pas que c'est pas que j'en ai.